Bonjour et bienvenue dans le JT de Surenne. À Surenne, l'un des rendez-vous incontournables de la rentrée, c'est le forum des associations. Samedi 9 septembre, sur l'esplanade du Mont-Valérien, 90 d'entre elles étaient présentes pour répondre aux questions des visiteurs et, pour certaines, montrer leur activité. Sport, danse, musique ou culture, le tissu associatif surénois est riche et varié, et cela grâce au dévouement de nombreux habitants. Ce qui est très important pour la municipalité, pour les surénois et pour les associations, c'est la présence de centaines de bénévoles qui permettent aux associations de fonctionner tout au long de l'année. Parmi ces bénévoles, des membres de la Croix-Rouge sont venus enseigner les gestes qui sauvent. En tout, une dizaine d'associations permettent à toutes les bonnes volontés de s'engager dans des actions de solidarité. Chaque année, les Journées du Patrimoine sont l'occasion de faire découvrir à tous des lieux ordinairement fermés au public. À Surenne, l'équipe du Musée d'Histoire Urbaine et Sociale a exceptionnellement pu ouvrir au public les portes de l'école de plein air, ainsi que les réserves du musée. Nous en avons profité pour demander à quelques habitants le lieu de patrimoine qu'ils préfèrent dans la ville. La cité jardin, moi je trouve que ça met quelque chose d'un peu particulier, qui représente pour moi la ville de Surenne. C'est le Mont Valérien, je pense. Le Mus, parce que c'est un musée qui parle un peu du Moyen-Âge quand on n'était pas nés, donc ça peut nous apprendre des choses intéressantes. Pendant que certains profitaient de ces Journées du Patrimoine pour visiter des monuments, d'autres ont choisi les belles anciennes. Sur la terrasse du Fécherey, les collectionneurs automobiles ont fait partager leur passion au public. Alors, on vous emmène faire un tour dans une impressionnante Cadillac série 62, construite en 1941. Samedi 30 septembre, la Serbie était à l'honneur à Surenne, jumelée depuis 1967 avec la ville de Kragoujevac. Après le vernissage d'une exposition de caricatures contre la guerre à la galerie Artcad, Christian Dupuis et plusieurs élus ont accompagné la délégation serbe à l'hôtel de ville. 50 ans après sa création, le pacte de jumelage entre Surenne et Kragoujevac a été officiellement reconduit. Nous, représentants des villes de Kragoujevac et de Surenne, réunis pour commémorer les 50 ans de jumelage, affirmons notre volonté de perpétuer les liens d'amitié qui nous unissent profondément. Nous nous engageons à renforcer l'entente et la compréhension entre nos deux nations dans un esprit de liberté et de paix. Chaque année, des échanges de jeunes ont lieu entre les deux villes, notamment dans le cadre du programme Erasmus+. Nous terminons l'actualité de ce mois de septembre en beauté avec le festival des Vendanges qui a eu lieu le week-end des 30 septembre et 1er octobre sur le thème « Demain commence hier ». La parade des artistes mélangeait allègrement passé, présent et futur grâce à la scénographie réalisée par plusieurs associations avec l'aide des habitants. La pluie n'a pas arrêté la marche des robots, ni celle du manège disloqué du carousel en liberté. Transformée en théâtre à ciel ouvert, la Cité-Jardin a accueilli une vingtaine de compagnies pour le plus grand plaisir des spectateurs. Sur ces images réjouissantes, on passe maintenant à l'agenda d'octobre. Cette année, Octobre Rose a commencé un peu en avance avec la réalisation de 10 000 carrés de laine rose par les surénoises lors de l'opération « Tricotons contre le cancer ». Tout au long du mois d'octobre, le service prévention du centre médical municipal et l'espace des Alizés se mobilisent pour informer et sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. La cinquième édition des rencontres du dialogue social aura lieu jeudi 12 octobre au Capitole sur un thème brûlant d'actualité, en marche vers une révolution du travail, renouveau ou enterrement du dialogue social. Sur fond de réforme du Code du Travail, les débats des acteurs du dialogue social des secteurs publics et privés s'annoncent passionnants. Êtes-vous trop connecté ? La journée sans portable vous donnera peut-être la réponse. Mardi 10 octobre, collégiens, lycéens mais aussi parents, tout le monde est invité à débrancher ses écrans pendant 24 heures. Pour faire le point sur cette expérience, une conférence animée par des psychologues et des médecins de l'hôpital Foch aura lieu à la salle multimédia de l'esplanade des Courtieux, jeudi 19 octobre. Enfin samedi 14 octobre, à partir de 14h, on célèbrera les 10 ans des Alizés. L'espace d'écoute des malades atteints du cancer et de leurs proches proposera des ateliers, des débats, un buffet et même une soirée dansante. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un mois pour un nouveau journal.